bonjour à toutes et à tous nouvelle vidéo sur une expression écrite sur une production écrite de niveau b2 ou c1 il s'agit du troisième extrait du manuel qui va apparaître cette semaine que je vais vous proposer à la vente dès cette semaine il sera disponible je pense jeudi ou vendredi prochain donc il sera dans un premier temps uniquement disponible sous format pdf et puis d'ici deux trois semaines il sera également en vente sur amazon donc il s'agit d'une production écrite et plus particulièrement d'un article de journal et dans cet article de journal nous allons traiter un sujet qui tombe régulièrement aux examens c'est l'extinction des abeilles et les conséquences que cela peut avoir sur l'environnement donc je vous propose juste après l'énoncé et les différentes étapes de l'organisation de votre travail voici donc dans un premier temps l'énoncé du sujet que nous allons traiter ensemble journaliste au sein d'un magazine écologiste vous écrivez un article afin que le gouvernement actuel prenne conscience des conséquences catastrophiques de l'utilisation de certains pesticides responsables de la disparition et de l'extinction des abeilles vous ferez un article structuré et argumenté d'exemples actualisés 250 mots donc comme d'habitude donc nous allons voir quels sont les éléments importants de cet énoncé qu'il faut absolument prendre en compte avant de s'engager dans une expression écrite dans une rédaction il faut toujours réfléchir à faire certaines idées bien particulières que nous allons voir maintenant alors il faut tout d'abord analyser le sujet en profondeur le thème évidemment c'est l'extinction des abeilles et les conséquences environnementales que cela peut avoir le type c'est un article de journal donc n'hésitez pas à revoir les caractéristiques de l'article de journal dans le manuel qui sera en vente puisque ce manuel sera divisé en deux parties la première partie ce sera une partie méthodologie où je vous rappellerai les différentes caractéristiques des sujets qui peuvent tomber à l'examen lettre formelle lettre informelle forum article dans le courrier des lecteurs article de journal comme celui là mais également lettre informelle je vous l'ai dit il y à d'autres le mail d'accord le courrier électronique donc je vous rappelle toutes les caractéristiques méthodologiques de chacune d'entre elles et dans la deuxième partie je développe 40 sujets dont celui là donc le type il s'agit d'un article de journal le niveau alors dans le manuel vous trouverez des b2 vous trouverez c2 c1 ici ce sera peut-être plus un article de c1 alors je vous explique pourquoi parce que tout d'abord l'article de journal est plus demandé au niveau c1 qu'au niveau b2 ça c'est une première chose et deuxième difficulté c'est qu'ici on vous impose votre point de vue personnel c'est à dire que on vous dit dès le départ que vous êtes en faveur de la protection des abeilles et donc que vous êtes contre l'utilisation de produits toxiques etc etc donc il faut que dans votre développement vous ayez une manière de vous exprimer et des arguments qui soit toujours en faveur des abeilles et non pas en faveur de l'agriculture ou etc etc donc il faut absolument trouver des arguments qui correspondent à ce qu'on le on vous demande de faire dans l'énoncé donc c'est ça la difficulté un petit peu du sujet alors votre travail préparatoire il doit se diviser en deux grandes parties cette première où vous allez répondre à quatre questions toujours les mêmes c'est à dire que ça marche pour ce sujet là mais ça fonctionne également pour tous les sujets qui vont tomber il faut que dans un premier temps vous travailler sur ces questions là qui êtes vous à qui écrivez vous comment écrivez vous et pourquoi écrivez vous et puis dans un deuxième temps il faudra que vous cherchiez les arguments en faveur de votre développement alors ici qui êtes vous vous êtes un fervent militant écologiste et donc vous faites tout votre possible pour montrer à votre public que la sauvegarde des abeilles est extrêmement importante pour l'environnement pour notre société vous écrivez dans le cadre d'un article de journal donc on peut imaginer que vous êtes un journaliste et donc vous pouvez écrire dans un une revue écologiste ou dans un journal classique mais il va falloir que vous montriez votre opinion personnelle alors à qui écrivez vous évidemment vous écrivez à tous les lecteurs de votre journal de votre magazine ou de votre revue mais également vous écrivez aux membres de votre propre journal et donc vous essayez de faire passer votre message de manière la plus ample possible comment écrivez vous de manière formelle ça c'est quelque chose d'extrêmement important vous êtes journaliste vous publiez un article pour qu'il soit accessible à une plus grande partie de la population possible et évidemment cette population vous ce ne sont pas de vos amis vous ne les connaissez pas un journaliste va toujours vous voyez ses lecteurs et surtout il ne va pas utiliser des structures totalement informelle comme salut comment vas-tu bonsoir à tout etc etc il faut rester formel poli courtois dernière question à laquelle il faut répondre pourquoi écrivez vous on l'a vu pour essayer de convaincre les personnes que la sauvegarde des abeilles est peut-être beaucoup plus importante que notre bien-être personnel que l'économie d'un pays il faut d'abord sauver notre planète parce que l'économie ne servira plus à rien une fois que nous n'aurons plus de pays nous n'aurons plus d'environnement deuxième partie je voulais dit les différents arguments que vous devez trouver alors il y en a beaucoup évidemment les dangers des pesticides pour les abeilles il faut que vous montriez en quoi ces pesticides sont là les causes en fait de l'extinction des abeilles il faut que vous montriez et ça oblige à avoir des connaissances personnelles les conséquences sur l'environnement mais également sur l'homme de l'extinction des abeilles donc montrer l'importance que les abeilles ont dans l'écosystème il faut également développer le manque d'anticipation des scientifiques à qui l'on a expliqué depuis des années que les insecticides sont dangereux pour les abeilles mais qui n'ont pas cherché à trouver une parade à trouver une solution qui puisse permettre à la fois de protéger les cultures tout en sauvegardant les abeilles vous avez également le problème de l'homme je vous l'ai dit tout à l'heure qui préfère choisir l'aspect économique l'aspect financier parce que la betterave c'est l'exemple que je vais prendre dans mon sujet la betterave est un produit qui est surtout utilisé pour le sucre et le sucre n'est pas un produit indispensable pour l'homme d'ailleurs le sucre est plutôt un aspect négatif de la consommation de l'homme puisqu'il est responsable de nombreux mots mots et ma ux comme l'embonpoint comme le diabète etc etc et puis vous pouvez essayer de trouver des solutions possibles une fois que vous avez fait tout ça il faut développer votre argument sous la forme d'un essai sous la forme d'un article un article qui va systématiquement avoir un titre alors voilà un exemple de courrier que vous pouvez développer voilà le titre un avenir sans abeilles quelle priorité après l'assemblée nationale le sénat a voté oui à la réintroduction de l'utilisation des néonicotinoïdes pour la belle culture de betterave les récoltes sont décimés par la jeunesse sauf que les neuronicotinoïdes extrêmement dangereux pour les abeilles inquiètent les apiculteurs en particulier et les protecteurs de l'environnement en général il s'agirait selon nos dirigeants d'un sursis jusqu'en 2023 pour trouver une alternative afin de sauver à la fois les abeilles et la culture betteraviaire pourtant le danger de ce produit a été démontré depuis des années et nos scientifiques qu'ont-ils fait pendant ce temps rien et maintenant que les agriculteurs se retrouvent au pied du mur ils implorent la clémence de nos politiques et ils l'obtiennent et nos abeilles quelle clémence pour elle une faible partie de la production de betterave est réellement utilisé pour la consommation du légume en lui même elle sert surtout à la production du sucre qui rappelons le est responsable de l'obésité dans le monde de graves problèmes cardiaques et du diabète nous préférons exterminer nos abeilles à grands coups de pulvérisation et nous tuer à petit feu plutôt que de réfléchir à une meilleure solution pourquoi l'argent l'économie de marché pourtant nos abeilles sont indispensables à notre survie elles sont indispensables au maintien de l'équilibre des écosystèmes et de notre agriculture elles ont une mission essentielle la pollinisation qui permet aux plantes de se reproduire en france plus de 30% des colonies d'abeilles disparaissent chaque année protéger l'abeille c'est aussi protéger l'homme en résumé consommons moins de sucre et sauvons nos abeilles et notre planète à bon ententeur stanislas le crévillenne donc j'ai créé un nom de toutes pièces pour le nom du journaliste évidemment donc voilà l'exemple de courrier que vous pouvez développer alors je vous rappelle pour finir les caractéristiques du manuel donc deux grandes parties la première ce sont donc les méthodologies les différentes méthodologies selon le type de sujet que vous allez avoir et la deuxième partie 40 expressions écrites développées comme celle ci ou comme les deux autres que je vous avais proposé avant sur des thèmes très variés comme le travail l'environnement l'école l'enseignement la société le numérique la consommation les médias les sciences et évidemment la crise sanitaire de la covi 19 puisque on peut relier beaucoup de choses et donner les conséquences de cette crise sanitaire sur beaucoup d'éléments qu'ils soient sociaux économiques politiques ou environnementaux un rappel également donc je voulais dit des différentes méthodologies qui se trouvent en début de manuel alors la disponibilité du manuel donc je vous l'ai dit au début de la vidéo elle sera disponible dès cette semaine j'ai fait la vidéo donc le 10 janvier elle sera disponible vers le 15 ou 16 janvier tout d'abord au format pdf donc il faudra me contacter par mail pour le commander et me le payer et ensuite moi je le renvoie par mail également le prix je vous l'aimais je vous le mets ici si vous êtes en europe c'est par virement bancaire si vous souhaitez payer par paypal c'est 17 euros deux euros de plus parce que paypal me prend des frais de paiement et frais de transaction il sera disponible d'ici deux trois semaines je vous l'ai dit sous deux autres formats brochet c'est à dire sous la forme d'un livre qui vous sera envoyé directement chez vous par amazon et puis sous format kindle c'est à dire l'équivalent pdf de amazon donc fichiers qui vous êtes envoyés directement par amazon par mail donc voilà la disponibilité de ce manuel j'espère qu'il vous sera utile à bientôt je sais qu'il ya déjà beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'elles étaient intéressés qui voulaient le réserver je n'avais pas encore ouvert les réservations c'est chose faite vous pouvez le commander dès maintenant si vous le souhaitez bonne journée à vous au revoir